L'accès croissant à la cocaïne inquiète l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Dans ce centre d'accueil à Bruxelles, tout le monde connaît les conséquences de cette addiction. Après un accident de travail il y a dix ans, Suleymane est tombé dans la drogue et dans le piège de la cocaïne en particulier. La cocaïne c'est difficile. C'est trop trop difficile pour l'arrêter. Elle m'a cassé et elle me casse toujours. Je suis encore cassé. Mon argent est au parti déjà dedans. Dans ce centre, les toxicomanes peuvent se reposer, se nourrir, mais ils ont aussi accès à du matériel de santé comme des seringues afin de réduire le risque de contamination. Le personnel de cette structure non médicale confirme les inquiétudes soulignées par l'organisme européen. On observe quand même apparemment ces derniers temps 41% des populations qui déclarent consommer exclusivement de la cocaïne ou du crack. Donc ça c'est en augmentation depuis 2-3 ans. Selon le rapport annuel de l'Observatoire, plus de 2 millions d'Européens ont consommé l'année dernière de la cocaïne. Avec près de 17 millions de consommateurs, le cannabis reste la drogue la plus utilisée en Europe. Mais les autorités s'inquiètent du développement des drogues de synthèse. 51 nouvelles substances ont été découvertes. Le directeur de la Fédération bruxelloise des institutions pour toxicomanes souligne en particulier le danger du fentanyl. C'est le problème avec une drogue de rue. On ne sait jamais exactement ce qu'on consomme. Et lorsque une drogue de rue est coupée à du fentanyl, ça augmente drastiquement les risques d'overdose mortelle pour le consommateur. L'étude de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies insiste aussi sur la progression continue du nombre de décès par overdose. Plus de 9000 personnes ont perdu la vie. Les experts craignent une crise sanitaire. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !